et bonsoir on est en direct je suis content de vous retrouver on est en live sur youtube ici et sur instagram ici je suis vraiment content de vous retrouver c'est la reprise des live tous les lundis à 20 heures on va se retrouver comme à notre habitude pour que je prenne le temps de répondre à vos questions vous souhaitez devenir policier adjoint c'est le nouveau nom des agents de sécurité vous êtes au bon endroit d'accord je me présente je m'appelle cyril je suis un ancien policier au sein de la police nationale maintenant je prépare et j'accompagne les candidats aux différentes épreuves de recrutement j'ai un site internet qui est devenu un agent de sécurité point fr j'ai créé des dits de préparation j'ai créé des préparations des accompagnements personnalisés selon vos besoins je fais également des préparations pour préparer l'oral voilà je fais pas mal de choses dans un seul et même objectif vous permettent de réussir et de mettre toutes les chances de votre côté voilà ça c'est pour vous pour les petits nouveaux pour ceux qui nous rejoignent je vois qu'il ya pas mal de monde sur instagram salut n'hésitez pas si vous avez des questions et vous aussi sur le live sur youtube alors je devais reprendre la semaine dernière et pour ceux qui me suivent malheureusement j'ai dû annuler exceptionnellement exceptionnellement le live car j'étais malade c'est ça d'avoir des enfants à la maison voilà donc là je me suis bien reposé et je suis en forme donc on reprend on est d'attaque donc là déjà dans le chat je vois louis salut cyril ça va je vais très bien et toi louis j'espère que tu médicales aujourd'hui tout s'est très bien passé sauf au moment où le médecin me dit que je dois aller voir un orl alors si tu dis d'aller voir un orl ça veut tout et rien dire d'accord je donne un exemple il peut très bien te dire va voir un orl pourquoi parce que tu as de la cire dans ton conduit auditif d'accord et en fait il faut aller chez l'orl pour c'est le docteur pour les oreilles pour ceux qui connaissent pas il va venir il va t'aspirer toute la cire normalement aller voir un orl il faudrait y aller au moins deux fois par an d'accord moi je sais j'y vais peu près une à deux fois par an et chaque fois je le vois il vérifie mon audition si ça va bien et il me nettoyer le conduit auditif alors pour la petite histoire je vous fais un cours de de corps humain quand on utilise des cotons tiges en fait en fait ça va pousser la cire au fond de ton oreille et ce qui va se passer ça va créer des bouchons du coup tu vas entendre moins bien l'orl va arriver va tout aspirer et en plus il va t'engueuler parce que tu utilises des cotons tiges mais bon tu verras ça avec lui il te donnera des conseils pour éviter d'utiliser les cotons tiges parce que c'est néfaste pour les conduits auditifs voilà c'était c'était la petite explication là pour l'orl mais ne t'inquiète pas louis je suis sûr ça va aller pour toi d'accord et merci d'être là d'être fidèle au poste et de nous tenir au courant alors j'ai à classe qui nous a rejoint également sur le live sur le chat bonsoir j'espère que tu vas bien classe alors voilà l'objectif de ces live je prends le temps pour l'expliquer sur instagram sur youtube c'est que je réponde à vos questions donc si vous avez des questions c'est le moment de les poser je prendrai le temps de vous répondre bien sûr c'est mon seul et unique objectif ce soir de répondre à un maximum de vos questions alors je vois qu'il ya aurélien guillon sur instagram m'a posé une question fort intéressante le vaccin contre le co vide ou pas sanitaire est il obligatoire pour devenir policier alors non actuellement il n'y a pas d'obligation pour devenir policier d'être vacciné ou d'avoir le pass sanitaire actuellement ça ne concerne pas la police attention ce warning d'accord vous imaginez c'est un warning ça peut de jour au lendemain ça peut changer d'accord moi c'est un truc qui m'intéresse fortement il y a les soignants dans les hôpitaux notamment qui sont obligés d'accord d'être vacciné c'est passé là le policier pour le moment il n'y a rien donc je ne peux pas vous garantir que ça ne va pas changer vous avez vu le contexte sanitaire actuel ça n'arrête pas de changer on nous met dans certaines régions même dans les dans les îles on reconfine on remet des couvre-feux je me trompais on remet des couvre-feux on n'a pas reconfiné excusez moi on remet des couvre-feux comme je pense notamment à l'île de la réunion car j'ai des amis et des élèves là bas on remet dans certains départements français l'obligation du port du masque à l'extérieur là on met en place le pass sanitaire on fait le vaccin obligatoire pour certains métiers je ne peux pas vous garantir que demain ça sera pas une condition obligatoire pour devenir policier actuellement c'est pas le cas d'accord soyez rassuré profitez-en voilà c'est tout ce que j'ai à dire parce qu'une fois que vous êtes dedans vous êtes dedans après ils pourront toujours vous dire va te sens ou pas mais ça pour le moment il n'y a rien donc comme on dit en anglais wait and see attendons et nous verrons vous prenez pas trop la tête sur ça alors j'espère qu'aurélien ça a permis de t'y voir plus clair aurélien tu dis ton site est très bien fait écoute merci c'est c'est moi même que j'ai réalisé mon site tout seul comme le gars j'ai fait en sorte de le rendre le plus simple et le plus clair possible alors si vous avez des suggestions d'amélioration sur le site internet devenir adjoint de sécurité.fr n'hésitez pas d'accord et pour la petite histoire même que j'ai également un nouveau nom de domaine pour ceux qui sont curieux en fait si vous allez sur policier adjoint pour faire ça redirige sur mon site c'est magique non voilà donc c'est deux adresses différentes voilà je vais de là et de là deux adresses différentes mais qui vont sur le même site que vous allez sur devenir adjoint de sécurité.fr policieradjoint.fr vous tombez sur mon site alors je vois qu'il y a pas mal de questions sony à m8 aussi bonsoir à m8 jour et j'espère tu vas bien sony j'espère tu vas bien également sony sony tu m'as envoyé un message sur messenger je t'ai répondu mais j'ai pas eu de tes réponses atlas tu as une question vas-y c'est le moment alors sony bonsoir c'est sony mardi prochain j'ai des épreuves psychotechniques mais je sais pas qu'est ce qui m'attend aurais tu des conseils alors déjà sony on n'a pas l'occasion d'en discuter via messenger mais regarde la vidéo sur la chaîne youtube là tu es sur ma chaîne youtube tu vois ma vidéo en live aujourd'hui n'hésite pas à voir plus tard quand le live est terminé par exemple j'ai des vidéos qui expliquent le contenu des épreuves de recrutement et comment ça fonctionne donc vas-y va jeter un oeil c'est un peu long c'est 1h30 à peu près mais n'hésite pas à en mettre un atelier et ça te donne plein 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 d'informations et de conseils sur ça c'est la base tu dois voir cette vidéo une fois tu as vu cette vidéo si tu as des questions je prendrai le temps vraiment de te répondre parce que là j'essaie de répondre à un maximum de questions qui n'ont pas été déjà vu on va dire ça comme ça alors je rentre en école le 1er septembre est ce que j'ai le droit de ramener une tondeuse et un sèche cheveux là bas car ils disent que les appareils électro sont interdits comme télécafetière alors effectivement atlas tu comprendras que pour des raisons évidentes que la télé la carrière c'est interdit pourquoi parce qu'il ya des abus voilà tout simplement il ya des abus donc quoi qu'il en soit va sur place regarde par toi même ce que tu peux faire ce que tu ne peux pas faire et après tout adaptera d'accord parce qu'il y en a qui vont être plus tolérants que d'autres sur place donc tu prends pas la tête va sur place et voilà la tondeuse je peux te le dire tu peux la prendre il n'y a pas de souci le sèche-cheveux tu peux le prendre il n'y a pas de souci après voilà à télévision cafetière on essaie d'éviter c'est un peu abusé un minut qui dit moi je suis faisais risée de plus belles oreilles alors j'ai linda patini alors là je vois qu'elle demande que groupe télégramme ça fait plaisir de vous voir bonsoir cyril pense que ça peut être un frein connaît pas le permis b ou au contraire en plus où ça ne change absolument rien alors pour rappel pour devenir policier adjoint vous n'avez pas d'obligation d'avoir le permis b ce n'est pas une obligation d'avoir le permis voiture pour devenir policier adjoint je le rappelle c'est le nouveau nom des ads alors non c'est pas entre guillemets ça va ça va pas être un frein à proprement parler parce que tu peux devenir ads sans passer ton permis conduire sans avoir ce permis b tu conduiras pas c'est tout après c'est sûr que demain tu es en sécurité publique quand c'est à ton tour avec ta patrouille d'effectuer une patrouille à l'extérieur en véhicule ben effectivement vous êtes patrouille de 3 on va dire tu conduiras jamais voilà mais bon je pense que tu vas passer son permis on va dire dans les trois à cinq ans donc tu vas vite rattraper ça voilà c'est pas négatif c'est juste c'est dommage pour toi de pas l'avoir mais c'est pas ça va pas te mettre en frère j'espère que ça a pu te rassurer en tout cas alors alors je regarde aussi un petit peu les questions parce qu'on pose des questions sur youtube mais également sur le live instagram alors on m'a posé une question pro thread adventure il faut présenter un pass sanitaire ou un test pour passer des épreuves alors là actuellement j'ai pas vous mentir je n'ai aucune information sur ça clair n'a été précis le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de contacter les centres de recrutement tout simplement et leur demander s'il va falloir avoir un pass sanitaire ou pas moi je pense que c'est possible d'accord donc pour ceux qui ne sont pas vaccinés faites un test pcr ou un test antigénique en pharmacie par exemple c'est très rapide résultats vous les avez dans la journée voilà si vous savez que vous avez les épreuves lundi matin par exemple vous allez même dimanche matin ou samedi parce qu'ils sont valables 72 heures les tests que ça soit test pcr et tests antigéniques j'ai dit ça ce matin les deux sont valables 72 heures je ferme les yeux je réfléchis en même temps pas bouger de bêtises parce que c'est des informations très importantes alors bonjour j'ai vu deux versions différentes du concours d'entrée pour la ds par rapport au test luc léger il faut attendre combien de paliers pour les filles et pour les garçons alors il ya un bonnet qui a répondu palier 4 pour les femmes et paliers 16 pour les hommes il me semble il te semble très bien c'est actuellement les paliers à atteindre je répète ou luc léger il faut atteindre paliers 6 15 pour les hommes et pour les femmes paliers 4 et je tiens le rappeler on s'arrête uniquement quand les moniteurs sur place vous disent d'arrêter c'est pas parce que vous entendez que vous atteignez par exemple pour les filles paliers 4 il faut s'arrêter non il faut valider le panier le palier pour savoir son valide vous aurez le moniteur sur place les moniteurs vont dire c'est bon vous avez terminé tant que c'est pas terminé vous continuez alors je j'ai deux questions alors mta qui dit je suis agent de sécurité je me demande si je m'oriente en police est ce que ça peut être un plus avec l'expérience acquise alors oui tu as une expérience de la sécurité bien sûr c'est un plus d'accord alors de mémoire tu n'auras pas de deux deux places réservées pour concours donc enfin le recrutement parce que c'est pas un concours c'est toujours un plus sur le cv c'est toujours un plus quand tu vas être devant des membres du jury c'est toujours bon d'accord donc vas-y tu peux y aller alors un mille qui demande par rapport au changement de nom adjoint de sécurité c'est l'ancien nom maintenant j'ai policier adjoint et il demande est ce qu'il ya que le nom qui a changé ou il ya d'autres formes indiquées alors non il n'y a que le nom qui a changé tout le reste c'est pareil ils ont voulu faire ce changement là pour la simple et bonne raison pour le à rattacher vraiment aux policiers d'accord vous avez le policier en temps normal et à côté vous aviez en fait les ads pourtant les ads ce sont des policiers d'accord mais en changeant le nom en mettant policier adjoint on valorise ce poste en fait pour beaucoup adjoint de sécurité ce n'était pas un vrai policier alors là vraiment il ya une vraie reconnaissance du ministère de l'intérieur et c'est très bien d'accord alors il y aura on va pas faire la politique ou quoi que ce soit mais c'est déjà un premier pas c'est déjà quelque chose de bénéfique il ya encore pas mal de choses à mettre en place mais ça c'est vraiment important m8 ouah cyril j'ai une question car le 8 le 4 octobre je repasse si mes épreuves je vais être en pls ben tu sais déjà ce qui n'a pas marché à toi de faire en sorte juriste de de réussir cette fois-ci après si tu as besoin de conseils tu as mon numéro je le sais donc t'hésite pas à me contacter alors à classe moi quand j'ai passé mes épreuves c'était des spéciaux obligatoires et pareil pour la rentrée qu'on soit vacciné ou pas test obligatoire voilà la tasse à la réponse tout est dit donc on va partir sur ça moi je voulais dire un test anti génique test pcr c'est la même chose donc partez sur ça qu'il va falloir avoir un test pcr pour rentrer en école voilà il n'y a pas de actuellement il n'y a pas de je précise il n'y a pas de vaccination obligatoire pour le moment alors alors un minute j'ai oublié ma carte d'identité à lyon je peux présenter un certificat de perte où je dois obligatoirement avoir un justificatif d'identité sur moi un minute tu vas tu vas tout me faire toi tu vas tout me les faire je vais pas te mentir s'ils sont sympas le certificat de perte ça peut suffire mais légalement il te faut une pièce d'identité donc ça peut être passeport par exemple d'accord donc permis de conduire c'est une pièce d'identité également donc au moins un de ces deux là ça peut être bien alors sony qui demande pour le test du bip c'est le test du lutte léger en fait ils vont nous arrêter au palais 6 15 où ils vont nous laisser aller jusqu'à notre mâtiment officiellement quand tu atteins le palais 6 15 sony le monétaire va demander de t'arrêter officieusement je le sais il y a des moniteurs qui n'hésite pas à te pousser un peu dans tes limites t'as validé d'accord choix validé 6 15 c'est validé mais ils peuvent te dire aller 6 30 allez pas au maximum juste pour voir ton niveau d'accord ça c'est le truc à savoir il faut être préparé à ça pour l'eau série que j'ai une question s'il te plaît j'ai un gros vide sur mon cv genre j'ai été un terminal très très jeune et j'ai un vide sur mon cv de cinq ans et là j'aurai 23 ans dans quelques mois ok tu as un vide mais en fait tu as fait quoi durant ces cinq années est-ce que tu as fait des stages est-ce que tu as travaillé est-ce que tu n'as rien fait tu es resté chez toi à jouer à la plaie à gda dimanche on veut savoir au moins on pourra t'aider du mieux qu'on peut jean michel j'espère que tu vas bien ça me fait plaisir de voir là bonsoir à tous et à toutes tout le monde va tu serais depuis tout ce temps écoute je vais très bien je reprends les lives ce soir je pensais à toi justement j'ai discuté avec ma femme de toi alors oula cyril ça a poussé la barbe tu as changé aussi du club de cheveux bas en fait je mets toujours les cheveux en arrière moi il a toujours un peu de petite petite barbe tu vois légère bon je me suis pas rasé là c'est pas très propre j'en suis désolé mais ouais c'est le style il fait chaud je me mouille les cheveux en arrière et j'hésite pour la petite histoire j'hésite à me couper les cheveux en mode police cheveux courts ou est-ce que je laisse pousser parce que fut une époque pour ceux de sa intéresse j'avais des cheveux longs un peu plus long vraiment et ça moi qu'un peu je dois vous avouer mais je réfléchis je réfléchis alors est ce que cet écart se vide dans mon cv sur un problème lors de mon oral qui se dérouvera le mois prochain alors polo rien de rien j'étais j'ai fait l'aventure de pays en pays pour réussir bah écoute polo il faut vraiment en discuter il faut c'est important de bien se préparer parce que si t'as pas les bonnes réponses à l'oral des membres du rythme de lire ou ça commence ok donc il faut vraiment éviter ça alors je voulais t'envoyer un lien évidemment quand je veux l'utiliser ça fonctionne pas hop voilà ce que je te propose je vais et pour ceux qui s'intéressent pour ceux qui veulent préparer leurs épreuves de recrutement ou toutes les épreuves ou uniquement l'oral je vous mets un lien dans le chat un lien vous allez voir calender lee c'est pour prendre rendez-vous avec moi vous mettez vos coordonnées votre numéro de téléphone et moi je prendrai le temps de vous recontacter par téléphone et on discutera de votre problématique polo free vas-y on essaiera d'en discuter pour voir un petit peu comment on peut t'aider parce que là tu as besoin de conseils vraiment des vrais conseils personnalisés et je pense pas que c'est un chat tu souhaites trop détaillé ta vie privée alors m8 et d'ailleurs la police notamment pas sirène je vais pas te mentir il ya des jours oui ça manque vraiment vraiment plus que d'autres les séances de tir au monde l'ambiance avec les collègues me manque dans le service les missions de moins que je vous dis la vérité mais c'est pas un manque moi comme j'ai besoin de ma dose voilà non ça monte je suis nostalgique pour être transparent vous mais bon je suis avec vous je fais les préparations donc j'ai toujours un pied dedans grâce à vous donc ça va je me réconforte de cette manière alors j'ai michel m'en fait aller sinon niveau pro j'atteins autorisation préalable de rennes pour la sûreté en adès privé oh bravo mais écoute tiens nous au courant ça c'est super intéressant alors sur instagram j'ai des questions aussi je vous oublie pas excusez moi alors fanny qui demande il ya une différence entre les missions données aux policiers adjoints et les gardiens d'appel alors officiellement oui parce que un policier adjoint est sous la responsabilité des gardiens d'appel il est là pour assister le gardien d'appel dans ses missions dans les faits ils vont faire le même métier ils vont faire les mêmes missions voilà on va appeler un chat alors j'ai dit basse qui dit cyril pour le choix entre cadet et ad est ce que me conseilleront je bonne bourget et je vais te répondre alors ça dépend de plein de choses ça dépend si tu as avoir besoin de structure d'être structuré ou pas policier adjoint parce qu'il a dit ads mais maintenant c'est le nouveau nom c'est policier adjoint c'est forme sous l'arrêté trois mois cadet c'est 12 mois cadet c'est 12 mois une semaine à l'école de police une semaine dans un lycée pour remise un niveau fondamentaux scolaire etc formation trois mois policiers adjoints c'est uniquement les connaissances police il n'y aura pas de préparation concours inter gardien d'appel à toi de savoir de quoi tu as vraiment besoin moi quand je conseille à ceux qui n'ont pas de diplôme ou ceux qui sont arrêtés on va dire allez maximum niveau bac si vous avez besoin d'être structuré d'être un cadet allez-y pour cadet la république c'est une superbe formation vraiment que je recommande alors j'ai michel sinon j'ai vu beaucoup de jeunes policiers adjoints un peu fébrile puis tendu en ce moment ça fait un peu pleurant c'est vrai qu'en ce moment la situation n'est pas simple à gérer humainement émotionnellement professionnellement sentimentalement tout ce que vous voulez familial ce que vous voulez c'est pas simple pour tout le monde et j'avoue que là on va rentrer dans une période on est déjà dans une période assez compliquée on va pas se mentir où les jeunes vont se poser la question est-ce que ça vaut le coup de tenir policiers ou pas par rapport au covi par rapport à l'insécurité etc qui augmentent et je sais pas si vous sentez dans l'air en ce moment mais j'aime pas j'aime pas l'ambiance qui se dégage de l'extérieur jeu on va dire c'est mon côté fric qui c'est un peu électrique cette ambiance dans l'air et ça me plaît pas voilà à surveiller le conseil que je vous donne c'est faites attention quand vous sortez il ya un ras le bol général on va pas se mentir à l'extérieur il ya des gens on va pas faire de la politique qu'on soit bien d'accord on n'est pas là pour ça à classe tu as tout dit le pass sanitaire divise donc à voir la suite vraiment ce qui va se passer d'accord le pass sanitaire divise c'est compréhensible qui divise d'accord parce que les français le peuple français en a marre que le système que le tout ce qui est gouvernement depuis à faire on est sur la deuxième année on s'en est d'accord par rapport au coïd où on nous met des limites on oui limite les les droits de la population française oui limite c'est un droit fondamental droit fondamental d'aller et venir c'est un droit vraiment de la constitution française pour ceux qui s'intéressent je vous invite à aller sur le budget constitution française il ya plein d'articles super intéressant et les gens ont mort il ya beaucoup de restrictions il ya des gens qui vivent en appartement qui n'ont pas de balcon de terrasse il n'y a pas beaucoup de personnes possèdent des maisons ou un accès à l'extérieur assez facilement vous rappelez de l'année dernière il ya eu plein de choses on était confiné ne pouvait pas sortir chez nous c'était limité à 10 km si je dis pas de bêtises après ils ont augmenté les gens en ont mort et là on arrive avec un pass sanitaire on nous dit sorte on pouvait sortir mais c'est encore limité les gens ils en ont mort donc là vous avez vu qu'il y avait des manifestations il ya deux ça prend de l'ampleur à voir ça fait comme les gilets jaunes ou pas d'accord à surveiller voilà parce que là on n'est pas sanitaire le entre d'après les médias le taux comptent de contamination qu'au vide les personnes atteintes de commune n'arrêtent pas d'augmenter malgré les restrictions je suis pas nostradamus je suis pas je vois pas dans l'avenir mais je pense sans trop me tromper d'accord c'est mon avis je précise c'est mon avis à moi je ne suis pas rattaché au gouvernement je ne suis pas rattaché au ministère de l'intérieur ou quoi que ce soit qu'on soit bien clair je parle à mon nom cyril ne vous étonnez pas de voir à la fin d'année d'autres d'autres donc je veux dire ça d'autres restrictions d'autres trucs qu'ils vont pas trop nous faire plaisir voilà donc à voir voilà donc faites attention à vous quand vous sortez voilà c'est pas pour un dispo de vous apeurer ou quoi que ce soit mais voilà faites attention à vous moi j'ai remarqué que les gens en extérieur ils sont un peu plus agressifs qu'ils sont un peu plus égoïstes je l'ai vu en voiture les gens ils encore plus qu'avant donc faites attention à vous soyez vigilants voilà je referme la parenthèse alors je vais voir vos messages alors j'ai michel qui dit sinon j'ai eu une immersion en pro professionnel ça m'a conquis de privé même si j'aurais voulu courir après le voleur en sécurité publique alors it's mblz it's bonjour je découvre la chaîne bienvenue à toi je m'appelle cyril ancien policier au sein de la police nationale je prépare j'accompagne des candidats aux épreuves de recrutement et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne youtube je vous invite à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos tous les lundis ont fait des lames je reprends aujourd'hui d'accord je reprends aujourd'hui 20 heures tous les lundis 20 heures je fais un live je réponds aux questions et si vous avez des thématiques ou des sujets que vous voulez qu'on aborde on prend ce temps là d'accord et je profite que vous soyez là si vous pouvez mettre des petits pouces sous cette vidéo ça ferait plaisir je vous remercie beaucoup alors je michel ah oui pas de politique on laisse à nos élus mais on peut toujours discuter librement mais comme la grande moitié polo je rêve d'être policier depuis l'enfance et je vais tout donner pour rien écoute je te souhaite de réussir vraiment et de mettre toutes les choses de ton côté pour permettre de pour te permettre de réaliser ton rêve d'intégrer la police en ce moment alors j'ai jamais celle qui dit manif ok mais toujours dans le respect des biens des personnes ça je michel ça reste des compliqués tout à fait cyril j'ai remarqué la même chose derrière moi alors mbzl x j'ai appelé mbzl mbz je t'appeler ça sera plus simple je voudrais savoir c'est après les trois si après les trois épreuves éliminatoires validés est ce que cela signifie que je suis automatiquement répondu à l'école de police ou bien tout dépend de classement alors recrutement de la police nationale notamment pour policiers adjoints les épreuves écrites ne sont plus éliminatoires d'accord mais à l'issue effectivement quand tu as réussi tu seras convoqué ultérieurement ça peut aller de trois à douze mois et durant ce temps là au bout de trois à douze mois on t'appelle tu rentres à une école de police voilà alors je suis désolé vous entendez peut-être ma fille qui pleure en fond je crois que c'est ça va être l'heure de son bébé j'ai ma femme qui est en train de lui préparer alors et pour répondre à mbz il n'y a pas de classement policiers adjoints effectivement tu as raison m8 alors linda j'ai arrêté l'école après mon année de seconde pour intégrer un service civique qui a pour but d'aider les personnes en précarité dans lequel j'ai su toujours pensé que ça pourrait me porter préjudice car j'ai pas terminé mon cursus et obtenu aucun diplôme au contraire le fait que je sois sur le terrain serait un plus linda je tiens je vois je tiens vraiment à te rassurer c'est un message personnalisé pour linda mais il est pour chacun de vous d'accord chacun à son parcours chacun à sa propre histoire il n'y a pas de oui c'est moins bien on s'en fout chaque personne a son histoire alors tu as arrêté l'école après ton année seconde ok très bien il n'y a pas de jugement de valeur à avoir en fait c'est ton histoire linda tu as continué avec un service civique c'est très bien ça t'a permis d'acquérir de l'expérience et tu as eu tu as fait preuve d'assez de maturité pour dire que tu avais besoin d'aide service civique c'est très bien d'accord tu as pu acquérir des connaissances de l'expérience c'est toujours plus bien à prendre donc non pour moi ça ne va pas porter préjudice ok c'est important vraiment linda donc on pourra en parler ensemble si tu le souhaites tu es dans mon groupe télégramme n'est pas me contacter je remets bien si tu veux prendre un rendez vous avec moi un coaching ça n'engage à rien pendant le temps de répondre c'est important et pour ceux qui veulent aussi bénéficier d'un coaching gratuit de 30 minutes je mets le lien kalengli sur le tchat de youtube et pour ceux qui sont intéressés sur instagram vous m'envoyez directement et mp je prendrai le temps de vous répondre bien sûr alors sony les preuves psychotechniques et éliminatoires elle aussi ou cela concerne les preuves physiques et le grand oral alors comme je viens je l'ai dit à quelques instants sony les preuves les tests psychotechniques et tests écrits ne sont plus éliminatoires seulement le sport et l'oral d'accord alors je profite ce n'est pas parce que je recommence ce n'est pas parce que les épreuves écrits ne sont plus éliminatoires qu'il ne faut pas se préparer on va jauger on va évaluer votre niveau en français notamment donc faites le nécessaire préparer d'accord ça montrerait une bonne image de vous et c'est toujours des points à prendre facilement pour l'oral parce que les membres jurés ils ont accès à ça à l'oral ils vont avoir la correction même si c'est pas noté ils vont le corriger donc s'il corrige ça veut dire quoi il ya un système de notation il est plus éliminatoire mais il ya un système de notation qu'on sera bien d'accord donc si vous êtes on va pas se mentir nul à l'orthographe ben ils vont le voir je tiens à rappeler que dans la police que ça soit policier adjoint cadet de la république interdient d'ap ou tout autre grave vous allez rédiger des rapports et quand il va y avoir des fautes on va vous faire recommencer combien de fois moi à l'école de police on va recommencer on a recommencé à faire des rapports d'accord donc prenez les bonnes habitudes dès maintenant s'il vous plaît alors j'ai une question de l'islam 14 10 sur un bonsoir vous étiez arrêté à quel grade avant de quitter la police et pourquoi ne pas d'y être resté alors au niveau des grades j'ai été policier adjoint j'ai eu mon concours gardien de la paix concours interne affectation île de france en 2013 que j'ai obtenu et je l'expliquais dans une vidéo pourquoi je ne suis pas resté c'est tout simplement que j'ai eu la garde de mon fils qui était à l'époque âgé de 5 ans et j'avais pas de solution de garde pour allier les codes aux police et la garde l'éducation de mon fils en fait tout simplement j'avais fait demande de repas malheureusement ce moment là c'était pas possible du coup ben j'ai pris la décision de refuser l'entrée en école gardienne d'appel voilà pour la réponse alors un menu qui dit le rapport administratif est tout à fait mais oui demain tu veux demander un jour d'absence exceptionnelle rapport tu étais malade t'es absent rapport donc tu étais en retard rapport donc c'est important c'est vraiment important de s'y préparer et de pas attendre le dernier moment et je tiens aussi à rappeler que nous sommes le lundi de foot et que il va voir des entrées à l'école normalement le 30 août de moment parce que j'ai des élèves à moitié un peu sans doute mais qu'il ya des épreuves de recrutement en septembre donc si vous voulez vous préparer c'est l'occasion c'est le moment perdez pas votre temps préparez vous pour le sport c'est maintenant qu'il faut sortir excusez moi l'expression se sortir les doigts du cul et y aller d'accord si j'ai des candidats des fois qui me contacte deux semaines avant l'épreuve du sport et qu'ils n'arrivent pas atteindre palier 1 ou palier 2 au look léger soyez sérieux s'il vous plaît on parle de votre avenir d'accord donc s'il vous plaît je sais je prêche pour ma paroisse en disant si vous voulez de l'aide des préparations pour vous aider à préparer toutes les épreuves ou que certaines épreuves spécifiques d'accord que ce soit que les que le sport que l'oral ou toutes les épreuves c'est possible mais s'il vous plaît préparez vous c'est important alors mbz qui dit niveau test physique c'est toujours gainage et petite course entre les deux plots oui c'est toujours le gainage et le test lutte léger alors j'ai mis celle qui dit cyril pour les candidatures aux zones ouest clôture des institutions le 18 août tout à fait je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas de ce qui est ça il faut jouer à ça oui il faut pas attendre le dernier moment pour s'inscrire également et se préparer d'accord j'ai déjà des des candidats à préparer que ça soit pour l'écrit le sport etc pour septembre j'ai des candidats qui ont pris des accompagnements avec moi pour le mois d'octobre d'accord ils ont compris qu'il fallait mettre toutes les chances de leur côté c'est des candidats qui soit pas les épreuves de recommence pour la première fois et qui n'ont pas envie de recommencer ou soit c'est des candidats qui ont passé déjà deux fois trois fois quatre fois et ils en ont marre donc voilà donc si vous êtes si vous reconnaissez si vous le passez pour la première fois ou si ça fait plusieurs fois que vous le passez que vous réussissez pas ben n'hésitez pas à me contacter je vous remets le lien calendrier dans le cas pour ceux qui sont sur Instagram vous m'envoyez un message privé je vous répondrai mais prenez un continue avec moi c'est 30 minutes c'est gratuit ça m'engage à rien si vous avez des questions je prendrai le temps de répondre si vous avez des questions sur mes accompagnements de préparation allez-y cliquez je prends pas beaucoup de personnes par moi par souci de qualité de mes accompagnements en ce moment je suis à cinq personnes en même temps pour être transparent avec vous je crois que pour septembre il me reste une place à vérifier il me reste une place pour octobre je saurais pas vous dire mais j'ai déjà des réservations donc voilà si vous avez des questions c'est le moment alors icham qui me disait du coup merci d'avoir répondu à ma question avec plaisir alors fanny après les épreuves en commun de temps sont nous intégrés dans l'école alors comme j'ai répondu tout à l'heure fanny c'est aléatoire ça dépend des besoins ça dépend ce qui est possible de faire mais en moyenne on est entre trois mois et 12 mois voilà faire preuve un petit peu de patience à ce niveau là alors est ce que vous avez d'autres questions à me poser allez-y c'est le moment alors je vais prendre le temps de regarder vos questions si vous en avez alors il ya un truc que je voulais vous partager aujourd'hui c'est 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 j'ai un trou de mémoire excusez-moi ça revient pas je m'en souviens pas bon ça va me revenir je vous le dirai plus tard peut-être alors linda qui dit merci pour tes réponses les recrutements se font tous les trois mois parce que j'ai ma majorité le 2 novembre et j'espérais avoir un recrutement ouvert pour décembre ça dépend les zones linda honnêtement il ya des zones qui ont recruté deux fois dans l'année des fois c'est trois il faut te renseigner sur ta zone tout simplement il faut aller sur le site pardon du recrutement et regarder les recrutements et tu as le numéro sur le site officiel de devenir policiers pour les faire de mémoire du centre de recrutement tu peux leur téléphoner leur demander directement et tu diront des dates approximatives généralement ils ont l'info jean michel qui dit n'oubliez pas que dans les commissariats vous avez aussi des ambassadeurs dans certains commissariats tout à fait et ça c'est vraiment choix ce qu'ils mettent en place quand j'ai commencé avec les accompagnements des vidéos sur youtube c'était pas encore ça il faisait pas hélas je trouve ça vraiment bien qu'ils fassent ce projet là concrètement pour ceux qui ne connaissent pas c'est des policiers généralement qui sont là pour répondre à vos questions ils font ça en plus de leur métier généralement d'accord mais voilà ils ont été entre guillemets formés préparés à répondre aux questions pour justement quand il ya des personnes qui veulent s'intéresser au recrutement qui qu'ils afin d'avoir des vraies réponses je suis désolé je suis un peu fatigué là je bafoue je boire de l'eau parce que des fois ça arrive que vous arrivez dans un commissariat vous avez un policier vous vous posez la question de me dire j'en sais rien et c'est vrai il y en a beaucoup qui n'en savent rien et c'est normal voilà donc maintenant il met des policiers qui ont été informés et formés pour ça pour essayer de vous éduquer au maximum et ça c'est très bien alors ça fait une quarantaine de minutes que nous sommes ensemble alors si vous avez encore des questions c'est maintenant qu'ils voulaient poser d'accord on va bientôt arriver à la fin de ce live de reprise alors pour ceux qui ne savait pas on devait reprendre lundi dernier et j'étais un petit peu malade en fait pour tout vous dire toute la famille était malade la semaine dernière du coup exceptionnellement j'avais annulé le live c'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes je suis désolé pour toutes les personnes qui ont qui attendaient de voir le live de lundi dernier mais vraiment j'ai je crois j'ai annulé le live une heure ou une heure et demie avant si j'espérais que ça aille mieux mais j'ai pas mieux voilà alors alors après l'oral nous pouvons aller à l'école après comment alors j'ai répondu il faut vraiment prendre le temps d'écouter parce que ça fait trois fois que je réponds à cette question dans cette vidéo aujourd'hui alors je sais je suis là pour répondre à votre question mais c'est important d'écouter les réponses que j'apporte aux autres et pas qu'à vous parce que là je vais répéter pour la troisième et je précise pour la dernière fois aujourd'hui parce que ben vous n'êtes pas attentif et c'est pas cool ça alors je le répète pour la dernière fois quand tu réussis le recrutement tu rentres en école en moyenne c'est entre trois mois et douze mois voilà j'espère que le message est clair alors j'ai un chef qui dit puis série là aussi des retours d'élèves que l'on réussit en passant par par serré oui c'est vrai j'ai pas mal de retours et là en fait pour un transport avec vous j'essaie de récolter des témoignages c'est des choses que je joue j'ai pas l'habitude de faire on va dire ça comme ça du coup ben là j'essaie de récupérer des témoignages de mes élèves par ci par là pourquoi pour pour mettre en avant mes produits d'accompagnement pour permettre de vous montrer qu'il ya des vrais candidats qui font appel à mes services et qui ont des résultats ça c'est le plus important alors sony est ce que le physique peut porter préjudice pour la sélection alors ça dépend alors si t'es trop maigre ou si t'es en surpoids on va pas se mentir si t'es trop maigre limite à nourriture ça peut poser problème c'était en surpoids par exemple c'est quoi le terme technique déjà obésité morbide effectivement c'est les deux cas extrême c'est vraiment pour t'expliquer ça peut poser problème après c'était juste maigre voilà planche à repasser on va dire ça comme ça c'était mon cas à l'époque c'est bien arrangé ou si tu as un peu de poids c'est ok tu vois joris la musique moi j'ai pas de questions mais un truc à dire ceux qui passent leurs épreuves à lyon fait très attention aux examinateurs au sport ils m'ont recalé pour remplir sur une ligne si tu me fais rire une minute la prochaine fois c'est la bonne pour toi alors fanny sur instagram tu dis et on va bientôt arrêter les questions fanny est ce qu'il ya une taille minimale alors non depuis plusieurs années il n'y a plus de taille minimale pour intégrer la police nationale si tu fais je je sais pas moi un mètre 40 mètres 50 mètres 60 il n'y a pas de souci même si tu fais un mètre 20 il n'y a pas de souci voilà alors je vais vous remettre pour la dernière fois le lien du calendrier si vous souhaitez avoir des un coaching avec moi gratuitement 30 minutes d'accord et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les produits d'accompagnement ont juste envie de voir mon site par curiosité je vous mets le lien voilà dans le chat policier adjoint point fr c'est le nouveau nom de domaine que j'ai réservé il ya pas longtemps policier adjoint point fr et vous trouverez des articles de blog vous trouverez les programmes d'accompagnement et vous pouvez aussi toujours me contacter et prendre rendez-vous avec moi mais c'est avec plaisir que je prendrai le temps d'échanger avec vous en tout cas je tenais à vous à tous et toutes vous remercier et du beau monde ce soir je commençais par l'estat instagram on a eu fanny merci à toi on a eu issam on a une année on a eu dit basse on a eu aurélien on a eu protéadventure 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 aventure pardon on a eu marion on a eu dana jade on a eu jean michel on a eu sony on a eu loïc on a eu atlas on a eu m8 on a eu d'autres on a eu mta on a eu polo polo j'attends que tu prennes rendez-vous sur canadie j'ai pas eu la notification encore on a eu sony on a pris d'autres on a eu du beau monde ce soir ça fait plaisir de voir on a eu des nouveaux comme it's it's mvz lx c'est quoi ce nom je tue on a eu linda également mais bien sûr linda et je crois que j'ai oublié personne après ça c'est bien sûr les gens les noms que je cite ce sont des personnes qui ont participé au chat comme poser des questions qui ont interagi bien sûr il ya d'autres personnes qui nous ont regardé mais que n'ont pas interagé avec nous c'est pas grave on vous salue aussi merci à tous et à toutes de votre présence j'espère que vous avez kiffé moi j'ai pris un pont j'ai pris c'était du bon temps avec vous voilà c'est un peu bizarre ce que je veux dire c'est vrai du bon temps avec vous merci d'avoir été là bah écoute un minute j'attends ton message et je vous dis tout simplement à lundi prochain abonnez vous abonnez vous abonnez vous à la chaîne youtube d'accord dernier message de jean michel coach au top je recommande à oui faites bien vos devoirs nos stress des futurs candidats que la motivation soit avec vous patrie il veille on va s'arrêter là prenez soin de vous de vos proches et à bientôt salut 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 salut